Maintenant que vous avez vu en détail comment fonctionne le TDR, nous pouvons comparer la méthode gravimétrique et la méthode TDR en utilisant les propriétés de mesures introduites auparavant. Regardons le tableau SI. Il est évident que la méthode gravimétrique est une méthode assez directe, tandis que la méthode basée sur la constante diélectrique TDR est une méthode indirecte. La précision des deux techniques est élevée. En effet, les mesures répétitives démontrent que les mesures avec les deux méthodes sont assez stables et mènent donc vers une précision appréciable. Par contre, l'exatitude de la méthode TDR est plus modérée par rapport à celle de la méthode gravimétrique, car elle dépend fortement de la validité de l'équation de calibration. L'utilisation de l'équation de calibration générique comme celle de l'équation de TORP, par exemple, peut induire des biais appréciables pour des sols organiques. Les deux techniques sont donc des techniques avec une résolution et une extension spatiale assez faibles et des espacements élevés. Celles-ci sont donc des techniques qui restent applicables pour estimer la tenue en eau du sol à l'échelle locale. La méthode TDR étant une méthode indirecte, elle se prête plus facilement à une automatisation et à une mesure continue dans le temps et est donc moins chronophage par rapport à la méthode gravimétrique. C'est certainement un avantage important par rapport à cette méthode gravimétrique. Malgré cet avantage, le TDR ne se prête pas encore à estimer la tenue en eau à grande échelle. L'extension de la mesure reste faible. En effet, pour appliquer la technique, il faut installer des antennes ou des tuyaux dans le sol. Une solution apportée à cette problématique consiste à éliminer l'antenne comme guide de propagation du signal. Dans ce cas, l'onde sera émise à partir d'une antenne en contact ou à distance avec le sol. Avec cette technique, l'onde se propage aussi dans le sol, mais à l'opposé du TDR, la propagation se faisant d'une façon beaucoup plus diffuse. Des réflexions peuvent toujours être observées et interprétées, mais cette interprétation devient plus délicate. Toutefois, cette approche est basée sur les techniques de radar appliquées à la mesure de la teneur en eau du sol. Les techniques de radar auront une précision et une exactitude moins élevées par rapport aux techniques locales, telles que la méthode gravimétrique ou la méthode TDR. Par contre, grâce à leur principe de détection à distance, elles se prêtent à une installation sur des supports aéroportés. Les radars de mesure de la teneur en eau du sol permettent donc de couvrir des surfaces beaucoup plus importantes et se prêtent davantage à la surveillance régionale, voire globale, de la teneur en eau du sol. Dans le test qu'on présente ci-après, nous allons illustrer quelques techniques de la télédétention de la teneur en eau du sol. Elles sont toutes basées sur les mesures dites électriques du sol. ... 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